Musique de générique J'espère que vous allez bien, tu commences à super Et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et là je vous parle un peu en différé pour l'intro Tout simplement pour vous dire que la chaîne du Minimaker et du Player Sera en description ainsi que la mienne N'hésitez pas à les checker, pour moi je vais me décrire dans la vidéo plus tard Et vous allez voir pourquoi est-ce que la vidéo dure 22 minutes 47 Voir plus, tu vois, 23 minutes C'est un nouveau projet, une nouvelle série On attendra vos retours dans les commentaires et au niveau des likes Franchement, soyez indulgents aussi pour le commentaire de Furox Parce que, voilà, vous allez bien voir, il y a Furox aussi avec moi Et franchement, voilà, c'est pas un commentateur C'est normal qu'il bégait des fois Et puis, voilà, allez, ciao les mecs Allez, salut l'équipe, c'est Furox, comment allez-vous ? Moi je vais bien aujourd'hui, bienvenue du côté obscur Et oui, bienvenue sur l'obscur clan Une toute nouvelle vidéo à mon compagnie Et avec Fidoar, salut à toi Salut Furox, comment vas-tu ? Ça va, ça va très bien Je viens de me lever il y a pas longtemps en plus J'ai fait ma petite sieste Donc, on va, comme vous avez vu, au niveau du titre On va vous expliquer la série qu'il va avoir sur la chaîne Si ça marche vraiment et si ça vous plaît aussi Parce que c'est aussi par rapport à ça qu'on va faire ça On s'en teste Et je vais expliquer à Psywar ce qu'il engage vraiment par sa série en fait Donc je te laisse parler Eh bien écoutez, donc déjà je me présente Toi tu étais Furox, le leader de l'obscur clan Et moi je suis un nouvel arrivé dans l'obscur clan Je me présente On m'appelle communément, de par mon surnom, le journaliste de la performance Parce que je réalise simplement des interviews Avec les leaders et les acteurs principaux de la performance française Alors, avec Furox, le marché qu'on a conclu Qu'on a eu il y a quelques jours C'était de pouvoir, on va dire, me populariser Tu vois ce que je veux dire Me monter plus Enfin, voilà, c'est un peu De par, on va dire, le prestige de l'obscur clan Et en échange, je réalisais des interviews pour l'obscur Alors, la façon dont on va procéder est la suivante On va commencer par une première vidéo qui est celle-ci Une interview de l'obscur clan en elle-même Si le concept vous plaît On vous demandera un max de likes Pour que, tout simplement, on continue Et puis des commentaires constructifs comme d'habitude Si ça vous plaît, on enchaînera avec des interviews des membres J'ai nommé, notamment, Zyrox, Nextaz Peut-être Alcasos Peut-être Déco Déco Et, je l'ai encore dit Et ensuite, pourquoi pas aussi D'essayer de voir des gros youtubers En étant, enfin, toujours être dans le thème Tu vois, Call of Duty C'est-à-dire, pourquoi pas Tonio et j'en passe Des youtubers de centaines de milliers d'abonnés Oui, voilà, par exemple C'est un exemple Mais d'abord, on va essayer de voir Déjà, si cette vidéo-là vous plaît Et ensuite, avec les membres Qu'on fasse à peu près le même système C'est-à-dire, une sorte d'interview Que vous avez un peu plus sur le membre Exactement Du coup, Firox, je pense qu'on a fini avec la présentation On va passer directement à l'interview J'ai préparé cinq questions L'interview va durer entre 10 et 15 minutes Donc, les amis, si vous n'avez pas de temps à perdre N'hésitez pas à la mettre en « Regardez plus tard » Et puis, voilà, vous passerez plus tard Ah oui, je voulais vous préciser Les questions, je ne les ai même pas vues Je ne les ai même pas entendues Ça, il faut vraiment le dire Ça, c'est l'une de mes règles d'or Voilà Donc là, je ne suis pas au courant du tout Des questions qu'il va me dire Voilà, c'est ça Et dans les questions, je vais juste vous préciser Que la deuxième et la troisième sont extrêmement intéressantes Notamment pas dans la performance Mais sur les teams et la Obscure Clan en général Donc, ça va être intéressant Ne bougez pas, les amis On est parti tout de suite Firox, es-tu prêt ? Je suis prêt Alors On rappelle d'abord que la Obscure Clan D'abord, je pense que la vidéo passera Elle aura dans les 29 500 à 30 000 abonnés C'est énorme C'est la deuxième team, on va dire La plus performante Et la plus active sur Cloud Duty Dans la performance Avec 1 500 000 vues 1 000 50 000 vues, pardon Excuse-moi, c'est déjà énorme Firox, il s'est payé pas mal de kebab avec ça Ça, je peux te le dire Le mec On peut dire ça, on peut dire ça comme ça Et tu l'as créé le 21 septembre 2014 Première question, Firox Hop là, je vais bien décaler mes questions Alors, lors de la création de la Obscure Clan Ça remonte maintenant à plusieurs années Comme j'ai pu le dire en 2014 Est-ce que tu pensais créer de base Une team performance Pour qu'elle décolle Comme ce que c'est actuellement Ou est-ce que tu t'es lancé dans la perf Un peu comme ce qui se passe actuellement Tu sais, beaucoup de teams se lancent dans la perf Genre OSEF Et par la suite Tu t'es rendu compte que la team pouvait marcher Et tu t'y es vraiment appliqué, on va dire Il faut savoir Que c'est pas moi qui ai créé la team Ok Donc là, je suis là Depuis le début A peu près des 100 abonnés Oui Et du coup, c'était quelqu'un comme d'autre Qui avait créé la team Et le nom aussi Donc le nom La Obscure Clan C'est pas moi qui l'ai créé Il faut savoir qu'après Il l'avait arrêté Il en avait marre à peu près Donc on avait une vidéo Et encore On avait 100 vues Du coup Après j'enchaînais On faisait une ou deux vidéos par semaine À l'époque Ah oui d'accord C'était pas énorme C'était pas énorme Et dans la rage Quand il y avait Hypno Il y avait Alcasos aussi Il y avait Eman Il y avait Enfin bref Tous les anciens Et du coup Après j'avais un peu arrêté la performance Parce que ça m'avait un peu gavé Et après je me suis un peu concentré Envers la team Pourquoi pas avoir A les 1000 abonnés C'était pour moi C'était un objectif Énorme Et Bon J'ai quand même gagné A avoir les 1000 abonnés Et il faut savoir Que j'ai eu l'aide de personnes À partir À peu près Des 8000 9000 abonnés C'est à dire Quand on se faisait upload Sur Code QG Je mettais souvent Les liens des players Et les commentateurs Dans la description Pour qu'ensuite Bah que ça leur propulse Un petit peu Tu vois Et moi Moi j'aime bien Faire plaisir aux gens C'est Ça me motive aussi Et après comme ça Ça leur motive aussi A eux D'enchaîner des gameplay Etc Mais à la base Je pensais pas du tout Qu'on arrivait là Tu vois À 30 000 abonnés C'est énorme Tu vois Juste pour te dire Qu'il y a un an On avait On avait quoi On avait 5000 abonnés 4000 Même moi Au début de BO3 Franchement J'allais jamais imaginer Qu'on arrivait À ce stade là Que ça marchait vraiment Et je vous remercie Beaucoup Tu veux D'être fidèle Comme ça Et même si Voilà Il y a eu quelques problèmes Des raisons un peu personnelles Sur la chaîne Ça Voilà Je suis toujours motivé En plus de ça Il y a Drist aussi Qui vient là dessus Donc Donc voilà Je pense que J'ai répondu À tes questions Je pense Bah écoute Oui c'est une bonne réponse Et en plus ça a permis Comme d'hab Les questions Ça permettra surtout À l'audience D'en savoir plus Voilà Donc cette question Cette question était basée Sur le passé Pas très intéressante En soi Par rapport à ce qui arrive Au niveau de la deuxième question Furox Tu dois savoir Que l'obscur clan Est en danger La Aria clan Et la Réal clan Qui a ouvert ses portes Il y a peu La Réal clan Vous talonne de près 20 000 abonnés Et 13 000 abonnés Penses-tu pouvoir Maîtriser cette concurrence Encore longtemps Ou est-ce que tu as déjà Réfléché à des moyens De rester à ta première place Comment t'expliquer Alors il faut savoir Que ces deux teams là Bah déjà C'est des nouvelles teams Ok Qui commencent À bien marcher Et tant mieux pour eux Sauf qu'à peu près Leur contenu Et notre contenu C'est pas la même chose Tu vois La Réal C'est à peu près Des top 5 Des sortes de pranks Et nous C'est considéré Comme de la vraie perf Et des tutos Et un peu d'infos Et maintenant Ce que je mets en valeur C'est les players Comme les commentateurs Il n'y en a plus trop Comme tu viens le voir Il n'y a plus que toi Il y a le casse-os Et ben Je mets en avant Plus les players Du coup Ça donne envie Encore aux gens D'en savoir plus Aux players Et aux commentateurs Comme ça Il n'y a pas trop de jaloux Par rapport à ça Et En répondant à ta question Si ça me fait peur ou pas Qu'ils prennent la première place En vrai Je m'en fiche un peu Parce que En fait La concurrence Maintenant Moi Je sais Qu'est-ce qu'elle vaut En fait Ma team Je sais ce qu'elle vaut Je sais C'est quoi les projets prochainement Je sais qu'on va marcher Je sais qu'on aura Les 100 000 abonnés Fin de l'année Par rapport à Drist Etc Ce qu'on a envie D'engager Par rapport à la team Et on se donne toujours A fond Par rapport à ça Par rapport au live De la chaîne On essaye de live Vraiment Vraiment Souvent Parce que c'est quand même Grâce au live Que maintenant On monte sur Youtube aussi Puis les players aussi Se donnent à fond En plus on a des gens Connus aussi Il ne faut pas se cacher Dans la performance On y reviendra On y reviendra Voilà Donc ensuite Bah après Dépasser l'obscur Ça va être chaud Pour eux Ouais Et je pense pas Sincèrement Et ensuite Tu vois moi Je suis pas quelqu'un Que Comment t'expliquer Je suis pas quelqu'un Qui montre aux gens Que je suis le meilleur En fait Et j'aime pas D'accord J'aime pas en fait Dire ouais Je suis le meilleur C'est la meilleure team J'aime pas te remontrer ça Après je dis mon point de vue Mais Mais voilà Après Tant mieux pour eux Et après Je sais pas trop Leur projet en 2017 Ça se rend pour eux Mais Bon en tout cas Ça a bien marché D'accord Donc tu ne penses que De bonnes choses Pour le futur de la hop sur clan Ce qui est très bien Et maintenant Tu nous as parlé Très rapidement De l'arrivée De certains membres Et tu peux savoir Que Là on va parler un peu De l'arrivée à clan Notamment Qui est On va dire Ta team concurrente Tu peux savoir Que beaucoup de gens Ils voient une grande guerre arriver Je sais que ce sont des grands mots Mais Par le ravitaillement donné A la obscure clan Nextaz Zérox Zérox Et du coup moi En dernière minute Comment tu peux expliquer Que les deux teams Aient recruté En même temps Des mini stars De la performance française Et quel point de vue Tu as à ce sujet Bah il faut savoir Que déjà Bah je vais parler De Nextaz Et Zérox Parce que c'est à peu près Le principe de la question Nextaz Il faut savoir Que je l'ai connu Bah dès le début de Youtube Je ne suis pas venu vers lui Alors on va dire Si c'est comme les gens y pensent Zérox Pareil Nextaz Bon il est monté très vite Et tant mieux pour lui C'est un peu Monsieur Qui a claqué la nucléaire Contre Monsieur les 12 On fait ça comme ça Qui l'a un peu propulsé sur Youtube Et tant mieux pour lui Et puis Après Voilà S'ils sont en entrée obscur C'est pour la moindre raison C'est qu'ils sont potes avec nous On joue souvent ensemble C'est pas En question d'abonner C'est tard Ok Ils ont plus t'abonnés que nous Ok je suis d'accord Mais les gens vont penser Qu'on est des profiteurs Par rapport à eux Alors pas du tout Ouais Ce qu'ils leur cherchent aussi C'est avoir on va dire Une sorte de con Tu sais Qu'on se marre le soir Qu'on se marre ensemble Qu'on s'amuse Tu vois Si on est une team C'est pas pour que faire des vidéos Droite à gauche Faire de la pub Nanana C'est juste parce que voilà On s'entend hyper bien ensemble Et Zérox Même Il y a un bon moment Il voulait rentrer dans une team Sur Twitter Il avait marqué Nexa c'est la même chose Et puis voilà Même si je sais Qu'ils ont mis sur leur chaîne J'arrête la PR J'arrête les teams Moi j'ai toujours dit Qu'il n'y a que les cons Qui changent pas d'avis Moi Après je vais pas revenir là dessus Mais Comment dire S'ils sont venus aussi Dans la team C'est juste parce qu'ils sont potes C'est tout Après Ça leur fait plaisir aussi De nous faire monter la team C'est le but aussi Mais Mais voilà Après Après c'est une question de principe C'est une question Où C'est C'est quand même bien D'avoir des gens connus Aussi dans la team Tu vois Tonio dans la rage Ou Je sais pas Napoléon dans l'Apex Ou Venom C'est un exemple Ouais Là La même chose sur l'Aria Après C'est à peu près pas la même chose Parce qu'eux Ils font pas trop de calculs du cycle Comme Forlan Il fait des vidéos assez buzz On va pas dire Le top 5 Il fait des top 5 À Gicheur On va dire ça comme ça Ok ouais ARZ C'est pareil Trax Avant c'est un ancien joueur perf Je le connaissais bien longtemps Là Il s'est mis Dans les pranks Après ça peut aider à l'Aria aussi Je suis conscient Ouais Et nous Eux c'est plus spots Bah eux je pense aussi Mais eux Ils jouent sur leur chaîne C'est basé sur que Si j'allais pas prendre quelqu'un Qui font des pranks En fait Si je prends quelqu'un Ça veut dire qu'ils nous aident Par rapport à la chaîne C'est à dire Si je sais pas Un petit peu nucléaire en live Par exemple sur leur chaîne Enfin Qui irait que ça Bah moi je dis Bah passe le moi Je vais le mettre Ça peut être intéressant Et les gens Ils aiment bien les lives Du coup Du coup voilà quoi C'est C'est aussi simple que ça D'accord 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 Tu as compris ce que je veux dire En gros Je pense qu'en gros Les gens ont compris En gros Je pense que j'ai été assez clair Là dessus Ouais bah c'est bon Je pense qu'on a compris En gros Vous n'avez pas fait ça Pour les abonnés C'est un peu ça Et puis tout le monde le sait Que vous vous connaissiez Xerox, Nextase, Furox, Razor Machin Vous vous connaissiez Ça on le sait tous Et puis après au niveau De la react-land Bah on sait Nous on peut pas savoir D'un point de vue extérieur Ce qu'ils ont voulu Ce qu'ils ont voulu faire Grâce à ces membres Mais une chose est sûre les amis C'est qu'il y a eu des renforts Des deux côtés On verra bien ce que ça donne Dans cette année 2017 Quatrième question Furox A propos de cet acte irréparable Qu'a commis un ancien membre De la haute sur clan La suppression d'une vidéo D'une centaine de vidéos C'est ça hein Je crois Environ une centaine de vidéos Un mois de travail entier Plus des vidéos qui avaient été postées Il y a plus d'un mois N'as-tu pas peur Que cela se reproduise Tout simplement Et si oui Quelles réformes Quelles règles As-tu mises en place Pour contrer une nouvelle Trahison de la sorte Euh Bah à la base déjà Bah Sans vidéo c'est énorme Ouais je suis d'accord C'est des heures et des heures de travail Ça c'est clair C'est Il faut savoir que Tous les dimanches Moïdris On fait un planning pour la semaine Les vidéos sont déjà prêtes Euh Il faut savoir que Déjà ça m'a fait chier Franchement Ça m'a fait chier Parce qu'on a eu à peu près Plus de 300 000 vues supprimées Euh J'ai essayé de voir Avec le nettoir Pour récupérer les vidéos Mais c'est C'est plus récupérable Ouais Parce que si On met quelqu'un d'administrateur Bah On peut plus récupérer Si ça serait hacké Un hacker Fasse ça Ou qui code ça Ok Mais là c'est un administrateur C'est pas possible Et Et je pense pas Enfin Après c'était aussi un peu ma faute Parce qu'en fait Je les kic assez tôt En fait Je les kic pour énervement Parce que moi Il y a des règles dans une team A chaque team Il y a une règle Et si cette règle là On la respecte pas Bah Je serai pas Je vais pas parler chinois Ou Ah oui bien sûr Je vais passer à l'acte Et je vais supprimer le mec Je les kic Du coup Après les jeunes Ok Bon il a pas 18 ans Il a 14 ou 15 ans Je sais pas Je vais pas revenir là dessus L'histoire qu'il y a eu Mais Après il a fait ça S'il y a pas assez Ok C'est bon C'est fait Mais après Maintenant Les gens qui sont administrateurs Je les fais 100% confiance Parce que D'accord Les gens je pense Qu'ils connaissent tous Razor Dico Il y a eu un nouveau streamer Où je fais totalement confiance Frati Etc Maintenant Je fais vraiment gaffe Là dessus Parce que maintenant Ça m'a mis une grosse claque A la gueule A moi et Adriss Ah bah j'imagine Je pense qu'on va faire vraiment gaffe Là dessus Parce que Ça peut aller très très vite Et administrateurs On peut pas supprimer la chaîne Après Tant mieux Mais Ils peuvent supprimer les vidéos Donc À ce moment là Ça fait chier Ça fait vraiment chier Après moi 300 minutes de vue C'est énorme Après je vais pas pleurer Je vais dire Oh Youtube monnaie Nanana Alors je m'en tape Totalement les couilles De l'argent Sur Youtube C'est le contenu C'est le contenu Qui t'embête Oui c'est le contenu Parce qu'en fait Tu vois Les mini makers Qui mettent du temps Enfin les mini makers Les gens Qui ont réfléchi Les sujets à faire C'est tard Les gens Ils croient que gérer une team C'est simple Ouais grave C'est plus simple que ça Alors que c'est très compliqué Il faut passer beaucoup de temps Il y a des gens à gérer Enfin bref C'est comme une entreprise En fait C'est comme une entreprise Ça peut faire la même chose Ouais Donc Donc voilà Donc je pense que j'ai répondu A ta question Ouais Donc ça ne se reproduira pas C'est ça Voilà je pense pas Non Il n'y a pas intérêt en tout cas Mais bon Pour la cinquième question Malgré toutes ces péripéties La Obscur Clan reste la première team A ce jour La première team émergente Dans cette année 2016 Comme tu l'as dit Vous avez gagné Environ 25 000 abonnés Ce qui est énorme Vous restez la première team émergente Devant la Apex Au niveau de l'émergent On va dire Parce que la Apex Clan Qui est un peu moulinée En cette fin d'année 2016 As-tu un objectif Au niveau des subs Je crois que tu m'as dit 100 000 abonnés Un objectif Que ce soit au sub Que ce soit des projets Par rapport à la team Ou même des projets Par rapport aux membres Dans cette année 2017 Déjà Il faut savoir que Driss et moi On en parle souvent de ça Des projets Etc Parce qu'à un moment donné On a des projets à faire Après on arrête Enfin On ne sait pas vraiment C'est mitigé On va dire ça comme ça Du coup Bah déjà l'objectif Déjà c'est avoir Les 100 000 abonnés En 2017 Et je pense que c'est faisable D'accord Si on propose toujours Des lives Tous les jours Et je sais Quand on propose des lives Tous les jours On en gagne 200 300 abonnés par jour Donc tu te calcules En un mois En un an T'arrives vite sur En 5K Ensuite Après c'est beau D'avoir des abonnés Mais aussi Il faut avoir aussi Des vues Ou des likes Par rapport à ça Que les gens soient actifs Par rapport à ça C'est pour ça C'est pour ça qu'on essaye On essaye vraiment Être vraiment proche A notre communauté À tirer de la vérité en face Comme la vidéo Qu'il y a eu Je ne sais pas Quand on va poster cette vidéo Mais comme il y a eu La vérité sur le hacker Par exemple On dit tout en face On dit la vérité On dit par rapport à ça Après Les projets Je n'en ai pas vraiment À part les lives À part des tutos Parce qu'il faut savoir Qu'il y a des jeunes Qui suivent nos vidéos Des gens Des gens N'importe quel âge Et c'est des débutants Et le but aussi C'est leur faire plaisir C'est à dire Leur améliorer Parce que nous Il faut savoir Qu'on a des gros joueurs Des bons joueurs Je ne vais pas encore C'est les noms Mais voilà Il y a Zerox Nextaz Reza Enfin bref Et le but C'est donner envie Aux gens De faire la performance C'est à dire En fait De proposer de l'APF Ok c'est cool Les gens vont voir Quoi de nucléaire Penta nucléaire Ils vont dire C'est sympa Mais le truc C'est qu'ils ne vont pas Réussir à le faire C'est pas possible Le truc c'est Tu vois Des titres On ne va pas dire Des titres Kikou Mais des titres Où les gens Se seront vraiment intéressés Cette classe là Donne un nucléaire Enfin bref Les gens passent Les gens Ils adorent ça Parce qu'en fait Il faut savoir Qu'il y a pas mal de gens Et pas mal de communautés Maintenant dans la performance On va dire Comme des communautés Les call of duty Ils ont toujours passé De leur nucléaire Parfois on fait On va vous débloquer Une nucléaire A un compte D'un abonné Là bientôt On va faire aussi On va faire d'autres trucs C'est à dire On va débloquer Une nucléaire Avec une norme de mêlée Enfin sur un compte D'un abonné On aura pas mal de trucs Moi mon but Maintenant le projet Essentiellement En 2017 Sur la team C'est franchement De pas faire la même chose Ça c'est très important D'accord Et pas comment dire Qu'une autre team Fasse la même chose Que moi Moi je veux vraiment Que quand on met une vidéo Etc ou autre chose Bah les gens savent Que ah bah c'est l'obscur Qu'ils mettent ça C'est comme aux gens Comme les filles Si tu dis Necta Zerox Ah bah ils sont L'obscur Tu vois Moi je veux vraiment Avoir une reconnaissance Par rapport à ça Par rapport aux vidéos Et aux membres Bah pour cette année 2017 quoi Après des projets Des vrais projets J'en ai pas vraiment À part pourquoi pas Changer d'intro déjà Parce que l'intro Elle est bien Elle est bien Mais il faudra aussi La changer bientôt Et le design C'est pareil Après nous Moi Je suis vraiment Très dur Et pas mal de gens Peuvent te le dire Tu vois C'est que Moi par exemple Le Minya Maker Ça fait Quand on écrit une Minya Et la recommence Au moins 4 ou 5 fois Oh déjà Le design c'est pareil Les commentaires C'est pas à peu près La même chose C'est Comment dire Moi je suis pas commentateur Je comment très très mal Ouais je vois Mais moi je dis Par exemple Si un commentaire Il fait par exemple Un casso Moi je dis Nickel Impeccable C'est ça Moi je suis quelqu'un Très dur Et je suis vraiment Pas maniaque Mais moi je veux vraiment De la qualité Sur les vidéos Parce qu'on a quand même 29k Bientôt 30k Et 30 000 abonnés Et si on propose Des vidéos poubelle Ça n'intéresse personne Et ça va jamais marcher Et moi je veux vraiment Niser la qualité Que les vidéos Vraiment soient en bonne qualité Les lives c'est pareil OBS en qualité Je veux vraiment Que les gens Quand ils cliquent sur la vidéo Ils voient pas de la merde Tu vois Et qu'ils soient pas déçus Par rapport à ça C'est tout ce que je veux Ok D'accord Donc tu vois un peu Ta marque de fabrique C'est ça Tu veux te créer C'est ma marque de fabrique Comme avec toi par exemple Bah si ça se développe bien Si ça se développe bien C'est vrai que vous aurez La Up sur Clan Tirera son Bah son Son avantage De cette histoire Avec les interviews C'est que Et bien comme Elles passeront tous les dimanches On peut dire que c'est tous les dimanches Ou pas Parce que j'en ai pas Tous les dimanches J'en avais parlé avec Drist Mais moi je sais pas trop Voilà Donc tous les dimanches Il y aura une interview les gars Et puis voilà Si ça vous plaît franchement Donc là l'interview Si ça vous plaît N'hésitez pas à la liker Franchement ça vous coûte rien Regardez vous Hop là Vous dézoomez la vidéo Vous descendez en bas Le petit like Le petit commentaire Ça fait toujours plaisir Ma chaîne sera en description N'hésitez pas à aller voir Moi je propose deux interviews Par semaine Et puis voilà Franchement Furox Merci d'avoir répondu A ces questions Tu es Il faut savoir Qu'en plusieurs mois d'interview Avec plusieurs acteurs De la performance J'en ai interviewé pas mal Et tu es la personne Avec qui j'ai fait La plus grosse interview Voilà ça fait 20 minutes Qu'on parle T'es un beau parleur Si je me lance un truc Que j'aime bien Je parle beaucoup J'ai remarqué Bon là il va falloir Qu'on se quitte Parce que les abonnés Ils ne vont plus suivre Bon Furox J'espère que ça t'a plu Et voilà Un petit mot peut-être Pour la fin On va se quitter de toute façon Ouais on va se quitter Déjà je vous remercie Déjà pour votre fidélité Par rapport à ça Déjà pour nous soutenir Par rapport à les vidéos Qui ont été supprimées Déjà ça Et ensuite Un grand merci aussi à vous D'être toujours là De nous soutenir D'être là à chaque vidéo Et n'oubliez pas D'activer les notifications Parce qu'en ce moment Il y a beaucoup de bugs de flux Et que les gens Ne reçoivent pas la notif Donc ça c'est très important Et puis bien évidemment Comme Psywar il vient de le dire N'oubliez pas de l'ex Ça coûte rien Et ça peut toujours motiver Et ça fait toujours plaisir Exactement Bon bah voilà les amis La vidéo est finie Moi c'était Psywar En compagnie de Furox Et puis on vous dit La prochaine les gars Allez ciao Allez ciao ciao